Ouais, c'est ça, c'est comme du tempo. Donc, Dead pour le chat, pour le giveaway. Là, notre premier match, on va regarder Holy Madness avec Sam Schott. Bédard et OG vont jouer en parallèle. Donc, si jamais le match de Holy Madness et Sam Schott se termine très rapidement, on va monter dans la deuxième partie, dans le deuxième match. Mais on a déjà vu, tantôt, justement, Citadel contre Vampyr. Ça va être un rematch, un petit peu. Et je pense que c'est vraiment un rematch. Je pense que c'est littéralement les mêmes deux joueurs. Oui, on va avoir, c'est ça, peut-être un outcome différent. Tantôt, Holy Madness, qui a complètement détruit Sam Schott. Il y a eu beaucoup de top dead, back and forth. Avec une bête piochante. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce dont les vampires ont besoin pour... Ouais, mais... Ah! 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 Son, help! Son, help! Also, you go first. Ah, il est... OK, il est sur le play avec Night of the Even Legion, Sky Marcher, Imperious Bloodlord et le Champion of Dusk. Écoute, il manque juste le Danto Vanguard du drop, c'est tout, hein? Ouais, et comme le chat dit, dead. Ouais, non, dead. Vraiment dead. Donc, Holy Madness qui part en force avec probablement... Tu sais qu'est-ce qu'il manque? Il manque un autre one-drop. Comme ça, tu peux avoir double one-drop et à faire champion pour toutes les cartes. Deux Night of the Even... En fait, non. Night et le Conquistador, comme ça, Legion's End ne te punit pas. Ah! 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 Ok! On va piger des cartes, là, avec ce Bloodlord, là. Ouais. Je veux dire, Legion's End existe dans le deck de Samshot, mais c'est une... Ben, il n'y en a que deux. Mais... C'est possible. C'est possible. Hé, c'est un opener pour le Vampire, là. Ça, c'est... C'est... Wow! Ça, c'est de l'Opener. Hé, pour le Giveaway, c'est pendant qu'on s'est vend pour la première partie. Donc, Dead, D-E-A-D. C'est très... Je vous conseille rapidement de mettre le mot Dead dans le chat, sinon vous n'êtes pas dans le Giveaway pour trois paquets de même ventre. Ouais, et puis ça risque de... On risque de le donner très rapidement, là, parce que... On le donne après la partie. Hé, je pense pas qu'il va durer... Ça va pas durer très longtemps. Celle-là, je pense que... Elle est peut-être pas terminée, mais ça va vite. Ouais, mais là... On essaie ici de baiter l'Assassin's Trophy sur le Night of the Eben Legion, mais en général, ce que Samshot va essayer de faire, c'est justement attendre qu'il y ait le pump sur le Night of the Eben Legion. De toute façon, on peut attendre. Un dégât, c'est bon, on peut... Si on voit le pump, peut-être que là, on panique. On essaie de s'en débarrasser, c'est une bonne idée. Mais pour l'instant, c'est... On peut répondre au Champion of Dusk pour faire une carte de moins, ici. C'est ce qu'on voit, d'ailleurs. On espère trouver le Legion's End du top pour Samshot. Général, alors, le terrain à prendre, un peu de chacun des one-drops... Ah, c'est pas la meilleure pioche. Non, deux lands avec un autre Sorin, c'est pas la meilleure. Mais, en général, ce qui se passe, c'est que tu trouves toujours façon avec le Sorin et le Pierce Bloodlord d'au moins sacrifier pour un burst de six égaux, par exemple. Ah oui, pardon, c'est vrai. Au passage, Samshot joue son play du tour 3. Parce que, tu sais, on arrive au tour 4, là, pour Oli Madness. Oui, mais on a Ascend, donc nos Sky Marchers, ils volent. Au cas où tu t'es demandé qu'est-ce qui se passe ici, là. Juste pour le moment du chat, F, c'est pas le mot giveaway, c'est dead. C'est dead, oui, dead. F, c'est le synonyme. Ouais, on comprend ce que vous voulez dire, mais... Donc, une partie rapide pour le premier match, ici. Donc, on voit... Si vous voulez rater rien de l'action du deuxième match, vous inquiétez pas, vous êtes bien tenus là-dessus. OK. Bon, mais les vampires, écoute, on the play, on va se le dire quand même, ça reste un écart gros qu'il a joué le first. The Nuts. Ouais, c'était... The Nuts. One drop, double one drop, Sorin, champion of Dusk, Sanctumseeker. Je pense que tu changes un... On aura le temps pour les deux, quand même. Ah, on nous a updaté que finalement on aura le temps de voir les deux demi-finales. Ouais, on sait pas, là, des fois, Citadel peut prendre son temps pour gagner deux parties. Hé, oh, 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 t'es entré, déjà, t'es déjà donné la victoire à Rolling Madness, on a même pas rendu, là. Ouais, alors la production est un peu partie, donc on peut pas donner la réponse au giveaway. Prod. Donc, mais entre-temps, pour ceux qui viennent, si vous vous mettez dead dans le chat, vous êtes rentré dans le giveaway pour trois paquets de M20. Écrivez dead. Ah, attendez une seconde. Attendez pas. Actually, if you speak English and not French, if you type dead in the chat, we have a giveaway for free M20. This is Quebec, don't listen to these words. We do not speak English. Enfin, bref. No, seriously, if you're listening to a French broadcast, it's because you probably love Magic. Don't listen to this heathen. Really, thank you for coming. Really. Et au passage, là-dessus, on a remarqué que Vicious Conquistador a été enlevé. Enlevé du deck, exactement. Donc, on parlait tantôt de Vicious Conquistador qui est pas très efficace contre les Wild Growth Walkers et compagnie. Ouais. Écoute, la main est excellente. Ça manque de land. Ça manque de land. Sauf que si t'as foie au top de du Godless Shrine. Si c'est... Est-ce que tu peux t'abdecker un Godless Shrine ici, là? Juste imagine la puissance de ta main. Holy Manus avec le smirk, là. Quasi auto-win en plus. Oh my god. The Godless Shrine! Non, non, attends. That's soon. Soon. Non, non, mais il est là. Il est juste là. Je l'ai vu. T'aimes pas le scry? Du rêve? Ohhhh, le land! What? One lander. What? Au moins, on va enlever le Sorin. Au moins, on enleve le Duret. Ça, ça démontre la main. On va se le dire. Ça, ça démontre la main. Le foresight de mettre Duret dans le deck, contre un deck avec un procure, contre Duret. Il pioche toujours ce qu'il a besoin. C'est logique. Tu sais qu'il y a toujours Sorin tour 3. Tu l'enlèves? Exact. Il y a toujours Sorin. C'est ça, la logique. Oui. T'façon, tu connais le texte de Duret? Take a card from your opponent's hands. They draw it on the next turn. Ça me rappelle la vieille blague de Hymn to Turok. C'était la même chose. C'était juste comme... Le Hell of Summer, c'est une bonne réponse à Hymn to Turok. Oui, d'ailleurs... Hymn to Turok pourrait être en ce temps-là. C'est pas vrai. On pourrait le faire. Écoute, on a Thought Erasure. On peut y aller avec ce qu'on veut. Pour ce qui est, Sam Shud, ça a plein de créatures vertes qui font rien. Pour l'instant, on attend Stadell. Ah, Walker, c'est pas mal. C'est une bonne carte. Parce que là, on va avoir 5 de mana au prochain tour. Grâce à Branchwalkers plus Llanowarles, justement. Exactement. Donc, on va avoir accès à... Batsaurin, du reste, c'est bugué. Qu'est-ce qu'il va se passer? Le Chuffler est bugué. Oui, je pense que les vampires n'ont pas... Écoute, One Lander, c'est rendu 4 Lans. C'est One Lander qui... Oui, oui, la garder, juste pour rappeler, la main de départ, c'était... Isolated Chapel, Skymarcher Aspirin, Adento Vengar, Knight of the Eben Legion, Legion's End, Soarin, Champion of Dust. Il y avait juste un Tapland. Il y avait juste Isolated Chapel. C'est le seul Lander à la main de départ. La plainte qui est tombée. Le deuxième Chapel, qui fixe les couleurs au complet. Non, c'était assez... Là, on va voir si on va avoir le... Si on va vouloir essayer le Legion's End sur l'Elf pour... J'ai bien payé 4 ici, je pense que ça, c'est correct. Mais le Legion's End, c'est correct de le garder parce qu'il y a beaucoup de redondance dans les decks de Golgari. Donc justement, tu peux attendre. Branchwalker ne t'empêche pas de faire grand-chose. Si un deuxième Lano aura un Elf ou si un Wild Growth Rocker, c'est ça que tu préfères prendre. Mais c'est bien que Samshot, justement, n'ait pas à jouer le Jet Light le tour d'avant et à jouer Branchwalker plus Nano Elf pour se donner les meilleures chances de pouvoir avoir cette combo. Mais de toute façon, ça ouvre l'opportunité de Ramp, justement, dans une essaye de fait. Parce qu'il y a aussi Nissa dans le deck, si je me souviens. Donc si tu ne joues pas le... Oui, Nissa, Who Sakes the World, oui. Tu peux parfois Ramp, justement, sur Nissa, qui va te donner un tour assez malade. Il y a aussi Massacre Girl. Ça, on n'en a pas parlé. Il y en a une dans le deck. Oui, c'est vrai. Ça, c'est de la carte contre Vampire. Contre Vampire, ça démonte. Parce que Danto Vanguard ne peut pas être indestructible. Souvent, ça finit par... C'est du fuel pour Massacre Girl, justement. Ça fait juste monter jusqu'au Champion of Dusk et au Sanctum Seekers. C'est une carte que je pense qu'on verra plus, Massacre Girl. En fait, toutes les cartes qui sont quasiment jouables dans ce format, parce que c'est 8 sets de standard, quand on passe à 5, beaucoup de ces cartes qui sont quasi jouables vont devenir jouables, justement. Et je suis extrêmement confus. Pourquoi est-ce qu'on utilise Field of Ruins ici? Est-ce qu'on veut une forêt? Ah, parce que les Woodlands arrivent... Ah! Moins, poins, poins, poins... Ben, nous, on pensait qu'on pouvait jouer toutes nos 5 de mana, mais non, on est complètement à côté de la plaque. On est à côté de la plaque. Oui, oui. La land rentre tap. Oui, oui. Ah, donc le nano enrelfe, en fait, c'était pour assurer d'avoir 4 mana. Ah, oui. Pourquoi 4? Karn. Chubacabra. Il y a quelques options à 4 qui sont intéressantes. Raska, Golgari, Queen. J'avoue que Raska vaut la peine. Or bad. Field of Fixing. Field of Fixing, oui. Ah, en modernité, des fois, quand c'était sorti la carte, beaucoup de gens ne jouaient pas de terrain de base. C'était magnifique. Ah, oui, je me souviens, c'était du strip line partout, là. Legion's End, ben... Ça fait mal, mais on peut le faire juste pour pousser de la pression. Moi, j'aime bien le play de le faire sur le Walker, ici. Ouf, la deuxième note. Et j'ai bien aimé la passion, savons. La seule chose que j'aurais peut-être fait, c'est attaquer avec le Knight of the Even Legion, d'abord. Qui menace de pomper, justement, de pomper. Parce que Samshot aurait probablement bloqué avec Branch Walker. Mais bon. Je ne sais pas si tu le fais, parce que si le Knight finit par activer, ben là, tu perds ton Walker pour rien. Mais tu as un autre Knight en main. Oui, mais je veux dire, je parle de Samshot. Je ne sais pas si tu le fais, le bloc. Oui, mais tu as toujours le Legion's End. Je veux dire, c'est vrai que Samshot gagnerait 6 points de vie, mais c'est tout. Puisqu'il n'y a pas de menace. C'est 6 points de vie. Ce n'est pas grand-chose. Et la 3-2 est morte. Donc, je pense que c'est OK. Vu la chose, j'aurais attaqué d'abord, je pense, dans ce spot. Parce que je pense que c'était un peu plus fort. Donc là, encore une fois, on va continuer à sacrifier de la vie pour augmenter les... Voilà, c'est la synergie entre Vanguard et... Je suis sûr qu'ils ont designé l'air de The Even Legion en pensant... C'est tellement évident que M20 a été designé pour rendre excellent... Oui. Et là, du côté de Holy Madness, tout va bien parce que tu pioches un terrain, tu pioches 4. On cherche Mascarreal. Et sinon, tu pioches des sorts, quoi. Legion's End. Oh! Prochain tour, ça va démonter. Si on ne trouve pas de land ici pour Champion of Dusk, on va perdre beaucoup de ressources. Parce que là, c'est deux draws qui vont disparaître au tour suivant. Oui, là... Ça fait mal. Là, c'est de la carte, Legion's End. Un land? Pas de land. Oh, quand même, c'est... Ah oui, le Noxious Grasp. Ah oui, ça enlève un... Ça enlève un Jade Light. Euh... Ouais. Je pense qu'ici, tu le fais parce que ça met plus la pression. Ce que tu peux faire, c'est attaquer avec tout ce que tu as. Il risque de... Il va peut-être y avoir un bloc sur la 2-3. Oui. Donc à ce moment-là, tu peux la pomper, tout simplement. Puis s'il y a un double bloc sur la 3-4, ben là, tu peux faire quelque chose d'un peu plus... Ben, il veut pas bloc... Je suis surpris s'il y a un bloc sur le Night of the Evil Legion à cause de Legion's End. Oui, c'est ça. Ça m'étonnerait. Parce que Legion's End va s'en débarrasser justement au prochain tour, si tu l'ignores. Oui. Ben voilà, on paye 4. On va sûrement pomper un des... Oui. Puis, de toute façon, le Legion's End, il va se passer. Après, c'est vrai que... Je sais pas si Holy Madness sert à propos du dernier Woodland Cemetery. Je pense pas. Donc, pour pas prendre de risque, tu peux passer avec... Ah, il a décidé de pump it up. Oui, c'est ça. Il fait du dégâts supplémentaires. Mais c'est aussi qu'il y a Sanctum Seeker dans le deck. Donc, des fois, de juste le descendre le plus bas que tu peux, tu as plus de reach que tu prends. C'est logique aussi. La 3-2 contre Vanguard, c'est pas trop problématique. Là, par contre, bye-bye, le Night. Ça, ça fait vraiment mal. Night-night. Mais, sérieusement, s'il y avait réussi à curver le Champion of Dusk, ici, j'aurais été vraiment surpris. Il y a un One Lander qui curve comme ça, déjà, c'est assez malade. Ok. Alors, la blague du chat, ha ha, noxious grasp. Ben oui, c'est la carte que j'ai reveal. Ah oui? C'est moi qui l'ai reveal. Ah, c'est cool ça. Oui, ils m'a l'ont donné parce qu'ils pensaient que c'était une réponse à tes frères. Oui, c'est exactement pour ça. C'est exactement pour ça. Instant speed. I'm down a card. Ils auraient dû avoir une ligne de texte even if they say this can't be played as an instant. It can. Oui, non, mais ça serait... Sérieusement, ils auraient dû le faire. C'est... Oui. Mais là, c'est dur comme situation pour Sam Schott. je veux dire... Il y a un removal, il y a pioche 2. Bon, après, ce qui est bien pour Sam Schott, c'est que Holy Madness... Attends, mais on va perdre 2 de vies sur le champion of Dusk. Il va tomber à 2 avec le champion. Est-ce qu'il y a du dégâts directs? Je ne crois pas. Chupacabra, ça peut aider à enlever le board, mais on est encore en vie techniquement. Oui. Mais là, Adanto ne peut plus payer 4, donc éventuellement, si on trouve un bloqueur, on est correct. Non, on est mort. On est mort plutôt. On est très mort. On est extrêmement mort. Écoute, le Vampire a... One Lander. C'est tout ce que j'ai à dire. One Lander. One Lander. Isolate Chapel, go. Isolate Chapel. Non, planes, go. Non, planes. Oh, non, wait, wait, je peux casser les trucs. C'est ça, mais ce n'était pas possible. Bon, c'est vrai que si vous tapez dead dans le chat, on n'a pas encore fini le giveaway. Si vous voulez, rentrez dans le giveaway pour 3 packs.